Sous-titrage ST' 501 Je vais juste te faire une petite remarque avant de démarrer Parce que le rouleau il n'y a pas encore de peinture dessus Donc ça c'est ce qu'on appelle une microfibre 12 mm Parce que là tu vois bien l'épaisseur avec la peinture ça va être plus compliqué C'est à dire qu'on a un petit peu d'épaisseur D'accord ? Ça va nous permettre de faire un petit effet de surface Qui va bien camoufler les défauts C'est ce qu'on appelle l'effet pommelé Ok ? On est parti Je t'explique le reste Pendant qu'on bosse Allez on y va Moi j'aime bien ce générique Bonne journée à tous au fait Décidément c'est l'embrouille Bon allez je commence bien On va regarder Oh bouge pas toi Voilà Est-ce que le manchon est adapté à ta peinture ? Ça c'est le guide Pour lorsque tu vas chercher la fourniture Ça soit bien adapté Parce que sinon ça risque de ne pas bien glisser Ou sinon il va y avoir une incompatibilité de type de fibre avec le type de peinture Et du coup ça va mal se déposer etc Ça ne va pas bien glisser Voilà Bon allez Là on avait phase aqueuse Là tu te rappelles sur le petit symbole qui était sur le pot Donc ça veut dire que moi ici je regarde Hop ! Phase aqueuse peinture intérieure On est bon ça colle Ici c'était marqué aussi matériel dans les recommandations là Rouleau synthétique tissé Je regarde Mélange microfibre polyester tissé On est bon Ça correspond Ensuite nous on est dans un plafond Donc ce qu'on veut c'est qu'on ne veut pas que la peinture nous retombe dans la figure Donc si le rouleau pouvait garder un maximum ça serait pas mal Là je regarde Particularité au pouvoir absorbant Ok ? Donc là ça colle C'est à dire qu'en gros on va pouvoir charger un maximum sans que ça nous tombe dessus Et du coup quand on va piquer au plafond rouler un maximum de surface Parce que pour nous c'est important Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois sinon on risque de passer notre temps à approvisionner notre rouleau Et faire des petites surfaces Du coup ça risque d'être un petit peu galère Ok ? Ok Ensuite nous c'est un effet pommelé qu'on veut Et lui il va faire film d'aspect de peinture Pommelé à semi-tendu Selon si on va tirer sur la cam ou pas Donc ça correspond On a un autre effet Notre compatibilité produit Et on a le fait que ça va nous faciliter la vie Après ensuite il marque quoi là ici ? Pas de paire de fibres Excellent pouvoir couvrant Voilà surface régulière Mur et plafond Ça correspond à notre type de plaque En plate de plâtre En plaque ? En plate oui Plaque de plâtre Ok ? Allez sur ce s'il y a d'autres trucs On verra ça en route Allez Bon là c'est début de journée Donc mon rouleau est neuf en plus Donc là je le charge bien Ça me prend un petit peu de temps Après ça prendra moins de temps Bon première application comme tu vois Je ne fais pas les bords d'abord Pourquoi ? Parce que voilà En fait pour éviter d'y passer beaucoup de temps Je me sers de la charge du gros manchon Pour récupérer la peinture Et venir faire mon bord Avec ma patte de lapin 5 mm Le 5 mm c'est assez tendu On ne peut rien mettre dessus Et du coup on va y passer beaucoup de temps Autant récupérer la peinture à côté Ça fera le job Bon moi dans mon cas de figure J'avais les murs à faire avant Donc ce que j'ai prévu C'est que de toute façon Je mette un petit coup de pinceau Quand on va passer en phase de finition Pour faire le petit coin Que je n'aurais pas pu faire à la patte de lapin Bon pour la première passe Comme tu vois J'étais sur la bande Donc dans une partie ultra poreuse Donc j'ai bien garni en produit Pour bien travailler la matière Après je vais pouvoir plus travailler Sur des phases de 1 m par 1 m 50 Ce sera plus simple Et en plus Comme c'est les premiers temps de mon rouleau J'ai bien garni Pour bien habiber le rouleau Bon là pour l'instant Il n'y a pas trop de méthode d'application Je me réveille J'y vais Je cours Et après on va passer en vrai calcul Là pour l'instant je gorge mon rouleau et ma fibre Allez c'est parti On passe On gère tu vois avec la patte de lapin pour le démarrage Et pas avec une brosse Pourquoi ? Parce qu'en fait la brosse Ça va charger Ça va faire des stris Ça ça fait à plat Et en plus Le bord comme ça Il est super fin Donc on a un contrôle Généralement on n'en fout pas sur le mur d'en face Ça évite que ça se fiche en cours de route Et là on va repartir tout de suite Avec l'autre manchon Et du coup on va pas avoir D'effet de raccord Ça va plus vite Et chacun sa perche Tu gagnes du temps Du coup tu gagnes du temps sur le scichage Tu gagnes du temps sur le marquage Pour l'instant je te laisse observer Après je vais t'expliquer Tu vois toujours trois phases Des pauses Répartition Sens de la lumière Voilà Et ne pars pas du principe Que c'est la première couche Qui va représenter les trois couches Tu es là pour que le support se gorge Pour le bloquer Et imprimer La forme que tu auras sur le final Le plus important Pour moi c'est toujours la couche d'impression Parce que si c'est celle-ci Tu galères et tu fais mal le boulot L'effet que tu vas faire maintenant S'il est merdique Tu vas le retrouver tout le long Donc là on est tranquille On continue Je dis ça c'était Parce que je vois souvent des particuliers Surchargés à la sous-couche Et du coup avoir une peinture qui craque Parce qu'ils veulent à tout prix Que ce soit blanc Dès les premiers temps Ça marche pas comme ça Et si tu prends une peinture professionnelle En plus ça va se pacifier Après application Ce qui arrive souvent au contraire Avec des gammes GSB C'est souvent plus clair après qu'avant C'est là la différence On attaque jamais directement sur raccord Tu pars en biais Et tu viens le chevaucher Mais au moins t'as pas à porter trop de matière Et au fur et à mesure Tu récupères La peinture que t'as étalée en biais On va travailler sur une zone D'à peu près 1 mètre par 1 mètre Ou 1 mètre 50 par 1 mètre 50 Et hop Je viens manger sur raccord C'est celui qui sèche le plus vite Voilà Voilà Une fois que c'est fait Là On croise dans l'autre sens Pour unifier l'ensemble Regarde comment l'opacité va changer Voilà C'est là que tu vois la qualité de la peinture On doit toujours laisser un trait dans le sens de la lumière Maintenant je vais mettre un petit coup léger Sans appuyer Faut jamais appuyer C'est ton manchon qui fait le job Voilà Je fais comme ça Et je vais dans le sens de la lumière Toujours tu finis dans le sens de la lumière Voilà Comme ça maintenant C'est l'effet de surface Qu'on est en train de gérer Qui va se diriger vers la lumière Et de façon uniforme Pour qu'à la fin Tout Et le même reflet Si tu respectes pas ce mouvement A la fin La lumière va capter Toutes les formes que tu auras mis à droite A gauche A droite A gauche Du coup la lumière va se répartir de différentes façons Sur ton support Bah oui C'est comme des dunes dans le désert Tu vois S'il y en a un peu comme ça Un peu comme ça Un peu comme ça T'as l'impression que c'est disforme Alors que si elles sont toutes pareilles T'as l'impression que la lumière va être captée pareil Ça fait quelque chose d'assez uni C'est pareil D'accord Par du principe que l'effet pommelé C'est des dunes du désert Ok En plus petit Allez On continue Ciao ciao